En ce début d'année 2017, le haut de la rue nationale attend toujours ses nouveaux locataires. Et pour cause, le chantier qui devait commencer fin 2016 a pris six mois de retard. Officiellement, l'une des raisons avancées est la volonté de ne pas interférer avec l'inauguration du nouveau centre de création contemporaine Olivier Debré, prévu mi-mars 2017. Mais en réalité, les retards sont surtout administratifs et techniques. La commission de sécurité qui travaille sur les plans a considéré qu'il y avait encore des choses à revoir. Il y a des difficultés aussi avec l'architecte des bâtiments de France qui amène des exigences nouvelles. Parmi ces exigences, les contraintes liées aux plans de sauvegarde, comme par exemple les distances de façade à façade, ou bien encore l'habillage extérieur des deux hôtels qui doivent être conformes aux doléances de l'architecte des bâtiments de France. Les hôtels vont être couverts de pierres, des éléments vitrés, il y a une deuxième peau sur la qualité du matériau. Il y a toujours un choix sur site d'échantillons de matériaux pour s'assurer qu'on est parfaitement en conformité avec ce qui est indiqué sur le permis, parce qu'on trouve ce qui est écrit et puis parfois la réalité. Donc voilà, que tout cela soit validé, un prix c'est vrai, un peu plus élevé que prévu. Actuellement, seuls trois commerces subsistent encore en haut de la rue nationale. Ils devraient être expropriés courant 2018, voire 2019. Si deux d'entre eux auraient négocié pour être relogés dans les nouveaux locaux, pour le troisième, la situation semble plus conflictuelle.